bonjour tout le monde c'est roxy et bienvenue dans le récap du dernier entonnoir de l'année cette semaine on a fait du coup un récap une rétrospective de découpe bitcoin sur 2022 on a parlé de l'afrique et on a parlé des projections pour 2023 par rapport à découpe bitcoin c'était une très très bonne année soyons honnêtes malgré le bear market malgré que bitcoin soit passé à peu près de 45000 à 17000 nous de notre côté on a continué à faire ce qu'on voulait ce qu'on aimait c'est à dire produire du contenu pour vous que vous puissiez apprendre à mieux utiliser cette technologie du coup on a produit 200 vidéos on a produit plus de 2500 heures de podcast on a lancé le programme des ambassadeurs on a lancé l'académie avec déjà 8 formations l'équipe grossit on est aujourd'hui 4 full time il y a de plus en plus de bénévoles on traduit les contenus en anglais et en espagnol bref découpe bitcoin continue sa lancée grâce à vous grâce à votre soutien donc c'est absolument super on vous prépare plein de surprises plein de nouveaux trucs pour 2023 maintenant qu'on est une vraie équipe on va pouvoir avancer plus loin donc merci beaucoup à vous pour toute cette magnifique année info importante pourquoi est-ce qu'on fait pas d'entonnoir les prochaines semaines mais parce que la france va être championne du monde les amis tout simplement et si on n'est pas champion du monde bon bah il y a quand même la finale et après c'est noël et après c'est la gueule de bois du nouvel an donc clairement ça ne sert à rien de produire du contenu un peu news à ce genre de moment on va plutôt vous sortir bitcoin 205 solution d'achat en paire à paire qui va vous permettre à vous de potentiellement avoir des bitcoins non qu'à moi ici pour noël par rapport à la deuxième news de l'entonnoir nous avons eu la chance d'avoir prince de l'Afrique par le bitcoin un podcast francophone africain qui fait les news et il nous a fait un petit récap des deux conférences qui avaient lieu la semaine dernière en Afrique à savoir la conférence de Dakar francophone et celle du Ghana Bitcoin African Conference avec du coup les Jack Dorsey, les Jack Malheur et tout le petit gratin qui va bien donc clairement d'après lui et son expertise et je vous invite à regarder l'interview parce qu'elle est vraiment intéressante c'est super ce qui est en train de se passer en Afrique on a une vraie explosion de la démocratisation du bitcoin on a un boom d'un point de vue éducationnel, infrastructure, utilisation beaucoup moins dans les pays francophones où ça reste autour de 2 à 5% par contre au Niger dans les pays anglophones ça explose au Nigeria on est autour de 25 à 30% d'utilisation de bitcoin ce qui est colossal et ça s'explique parce qu'en fait le gouvernement nigérien essaie de pousser leur CBDC et ils essaient de détruire le cash donc ils ont récemment réduit la quantité de billets qu'on pouvait sortir des ATM et voilà et du coup en fait en faisant ça les gens naturellement se disent oula on guisse aux roches, on part vers bitcoin donc l'explosion est là et c'est super Jack Malheur a annoncé un partenariat avec Strike pour permettre à tout le monde d'envoyer de l'argent via Lightning et la Mobile Money qui est l'un des principaux moyens de paiement en Afrique évidemment et Jack Dorsey lui est en train d'essayer d'installer des centrales de minage pour aider le grid électrique clairement c'est the place to be et je vous annonce déjà qu'avec Dave qui rejoint l'équipe l'Afrique sera un énorme point central de découvre bitcoin pour 2023 parce que pour moi entre Mika où on nous interdit des transactions à plus de 1000$ 1000€ en crypto même s'ils ne peuvent pas réalistiquement le faire et l'Afrique où on a carte blanche où on peut développer, où les gens sont là ils veulent, il y a une vraie adoption voilà, au moment on va à l'où est-ce qu'on est les bienvenus le troisième sujet de l'entonnoir ça a été du coup nos projections sur 2023 donc je vous en ai déjà parlé ce sera l'Afrique par rapport à des coupes bitcoin même si évidemment on continue à attaquer l'intégralité de ce qu'on faisait avant d'un point de vue macro on a eu Théo qui est venu nous parler et on est tous les deux d'accord qu'on pense que du coup la guerre des monnaies va continuer donc on a vu récemment que le parti communiste chinois essaie d'acheter et de faire un traité on va dire où les commodities et donc le pétrole pourraient être achetés en yens directement on pense que ce genre d'attaque face au dollar vont continuer et donc on aura une vraie guerre entre finalement le bloc de l'est et de l'ouest tout simplement mais cette fois ci sur une guerre froide des monnaies entre donc l'euro qui bon bah c'est l'euro hein vous avez compris là dessus mais surtout le dollar et l'yen et bitcoin qui vient un petit peu foutre sa merde partout on aura davantage de développement des CBDC des régulations de plus en plus dures pour nous en Europe et en général partout dans le monde contre bitcoin parce que bitcoin représente de la liberté face aux CBDC qui sont évidemment un système de dictature cachée et moi je pense que l'inflation va un petit peu se calmer avant de reprendre Théo pense que l'inflation va continuer à monter très haut on est tous les deux d'accord pour dire qu'on aura une jolie petite récession en 2023 et qu'il va falloir avoir les reins solides donc voilà j'espère ne pas vous avoir trop découragé mais on part un petit peu là dessus par rapport au prix du bitcoin évidemment personne n'a de boule de cristal moi je pense personnellement qu'on a on est très bas moi personnellement je pense qu'on est très très bas et qu'on a probablement atteint le bottom avec 15300 je pense que trop de personnes attendent d'aller plus bas et donc on n'ira pas plus bas après est-ce qu'on va à range ? est-ce qu'on va remonter et redescendre ? personne n'en sait rien moi non plus mais c'est un petit peu nos pronostics je vous dis au revoir les amis c'est la fin de 2022 au du moins pour moi en live caméra on a d'autres vidéos qui sont déjà produites qui vont sortir donc vous aurez des vidéos tout du long des vacances du nouvel an et du début 2023 mais l'importance à mes yeux c'est la suite le fait qu'aujourd'hui découvre bitcoin que ça soit une vraie équipe ça fait qu'on peut vous produire des vraies formations on peut vous donner des vrais services on peut vraiment vous accompagner donc on va vraiment professionnaliser en fait tous les projets que moi je lance rapidement mais que des fois je ne follow up pas donc attendez-vous à ce que ça continue et sachez que je suis à fond et l'équipe également je vous fais plein de bisous à très bientôt je suis Roxy merci à toute l'équipe l'équipe découvre bitcoin pour 2022 merci à vous de nous avoir suivis soutenus merci à nos patriones merci à toutes les personnes qui ont fait que j'ai réussi à tenir pendant deux ans et demi tout seul quasiment c'était long je n'aurais pas continué 2023 si vous n'étiez pas là et je n'aurais pas continué 2023 si je n'avais pas une équipe désormais donc let's fucking go pour le futur bisous